Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 16e épisode de la 2e saison de Mario Maker 2, la série du week-end où je joue à vos niveaux. Ouais, vous, là, de l'autre côté de la caméra. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, comme tous les samedis, enfin pour plus beaucoup de samedis, mais vous voyez où je veux en venir, pour tester quelques-uns de vos niveaux. Je rappelle dès maintenant que je n'accepte plus de niveaux pour la saison régulière et ce depuis la semaine dernière. Et si vous avez encore des niveaux que vous aimeriez me donner, je vous conseille de les garder au chaud, puisque d'ici l'épisode 18 ou 19, je ne sais pas encore, j'ouvrirai les soumissions de niveaux pour le live final de Mario Maker 2 qui devrait avoir lieu mi-mars ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, si vous voulez tester les niveaux du jour, vous trouverez les codes dans la description. Et si vous trouvez des moments épiques ou des fails à signaler pour la compil, n'hésitez pas à le faire avec les hashtags associés, hashtag epicopic et hashtag fail et fail, plus seulement, exact la réalité à la compil. Alors, je rappelle bien évidemment que si je n'accepte plus de niveaux jusqu'à la fin de la saison, c'est qu'il me reste encore 23 à faire. 23 niveaux en 5 épisodes, ça veut dire 4 niveaux par épisode, voire 5 pour certains épisodes. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'on va se lancer dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans la liste ? Alors, j'avais prévenu que vous allez le voir souvent, parce qu'en même temps, il a donné 5 niveaux peu de temps avant que je n'en ai accepté. Ce sera donc la mi-JRM avec le deuxième niveau de la liste, sur les 5 qu'il était autorisé à me passer. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Classique d'Azuki 1.3, on est sur le même obros classique, 1,6% de réussite. Dangerous Dark Clouds, ouais, moi je vois surtout les Dangerous Bilbo 1 en avant. Et aussi, attendez-vous peut-être à avoir des épisodes un petit peu plus longs, parce que si on doit faire des épisodes à 5 niveaux, forcément, on va devoir tourner un petit peu plus longtemps. Alors. Ça va voir les tuyaux, là ? Je vais tester les tuyaux. Attends, attends. Non, ça ne marche pas. Pièce, pièce, et pièce. Ok. Oh, un nuage. Coup de jeu, je prends. Ouh. Ok, on va se mettre là. Euh, non, je vais reprendre Monsieur Nuage. Allez, on esquive. On m'appelle... Oh, nice ! Excellent ! Premier checkpoint... Oh, attends, il y avait un truc, là, non ? Ok, on va aller sur les nuages. Oh, les plateformes nuages qui bougent comme ça, c'est pas très très... Bah, disons, comme dirait Zambla, je suis parassuré. Ok. Ah. J'ai envie de dire que le caca va devenir réel, maintenant. Shit is about to get you. D'accord. On commence avec un niveau tranquille en apparence. Et après, c'est une épreuve de Fort Boyard où on doit échapper à des canons. Enfin, à des bilbouins. Les fameux bilbouins qui étaient dans la miniature du level. Alors, si je puis me permettre un petit conseil, mon cher... Mon cher JRM, évite de spoiler le gimmick du niveau dans la miniature. Ce serait pas mal. Pour le côté spectacle, divertissement, entertainment. Mais genre, un truc un peu standard. Tu vas voir que... J'ai presque envie... Je dirais pas que ça découragera pas les gens. Parce qu'il y a des gens qui seront pas découragés par ce genre de truc. Je veux dire... Je suis suffisamment maso pour me lancer là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Pour les futurs niveaux, c'est vrai que ça pourrait être bien de ne pas montrer le gimmick. Enfin, de ne pas montrer l'élément central, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Disons que le côté de la poursuite par les bilbouins... C'est pas ce que j'aurais mis en miniature, à titre perçu. Alors, je me trompe peut-être. En même temps, est-ce que je suis bien placé pour donner des conseils en miniature, moi qui ne fais pas de pute à cliquer ? Je ne sais pas. Merde. Mais voilà, je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Et si c'est pas le cas, ben... Canard, voilà. Ah d'accord, tout va bien. Parce que j'ai des trois pixels à côté. Bon ben... Prout. Non mais on a un niveau avec un bon challenge, je trouve. Ah, ça fait plaisir. Que si c'est un bon challenge, on attend de se concentrer, de voir ce qui arrive. Ceci n'est pas du tout une pique envers le niveau de la semaine dernière. D'ailleurs, pssst... Est-ce que je le dis maintenant ou pas ? Ouais, on verra si je décide de faire un niveau de la bande de fous, là. Ouais. On verra. Mais disons que j'ai un message à l'attention de la bande de fous qui m'a passé ces levels. Alors... Je vais le dire clairement, c'est pas un message d'énervement ou quoi que ce soit. C'est plus de... De l'intérêt général qu'autre chose. Ah, je suis passé con. Hop, un topitop. Oh, punaise. Oh, punaise. Tranquille. Ah, merde ! Merde, j'étais concentré sur celle du bas. J'ai pas fait rien. Il fallait que j'aille celle du haut. Bon, allez, dernière tentative en commenté. Si ça... Bon, une vraie dernière tentative en commenté. Et si ça passe pas, on utilisera la technique ancestrale du Montage no Jutsu. Également appelé le Contrôle X. C'est donc le logiciel de montage. Ça va recouper. Vous savez, quand tu dis la technique ancestrale du Contrôle X, ça a nettement moins de gueule que Montage no Jutsu. Ah, bah la première, tu la mets dans Naruto. La deuxième, tu la mets... Je vous laisse finir cette phrase vous-même. Attends. Eh, non, peut-être faire comme ça. Sur le tout, c'est qu'on existe en c'est Bill Bourrin. Ah, c'est Bill Bourrin ! Bah oui, c'est des Bourrin ! Allez, on se concentre. Hop, hop, hop. Donc, hop, tranquillou. Voilà, on l'est passé. D'accord. Hop, merci, monsieur le Bill Bourrin. Ah, il faut que j'aille là en bas. Bah, descendons, hein. Oh, un checkpoint, s'il vous plaît. Pour la fin du level. Ah, bon, attends. On va pas s'embêter. Moi, je prends la fin du level. Attends, t'es sérieusement en train de me dire qu'il n'y a que deux personnes qui ont fini un niveau comme ça ? Mais je ne l'ai pas trouvé très difficile, perso. Je l'ai même trouvé très sympa. Bon, on s'y est pris à plusieurs reprises, mais moi, franchement, j'ai passé un bon moment dans ce niveau. Voilà, le seul petit truc que je vois, entre guillemets, à redire, c'est même pas sur la structure du niveau, c'est sur le fait que la miniature spoilait un peu le gimmick de la deuxième partie. Mais franchement, Jerem, c'était un niveau vraiment très sympa. Je te remercie de me l'avoir passé. Je te remercie de me l'avoir fait, c'est... Alors, niveau suivant. On va aller... Chez qui ? Ah, tu vois, on va aller chez l'ami Candide, le dernier niveau de la liste qui m'a passé. Je crois que c'est le plus difficile. Je crois qu'il m'avait dit un truc du style, pour ce niveau-là, t'es pas prêt. Eh ben, on va vérifier dès maintenant. Mount Celeste. Ah oui, 0,74% de réussite. Rien que ça. Ok. Do Mario Bros U, a place when you will be able to meet yourself. Alors, il y a une petite faute d'anglais, c'est pas when, c'est where, et c'est pas met, c'est meet. Mais à part ça, je vois ce que tu veux dire. À lieu où on pourra, ben, concrètement découvrir le vrai nous, et utiliser toutes les mécaniques pour grimper, ben, grimpons. Allez, grimpons. Et bien sûr, je le dis dès maintenant, si je n'arrive pas à finir ce niveau aujourd'hui, il ira dans ma liste revanche, et on le refera lors du live final d'ici un peu plus d'un mois. Voilà. Donc là, clairement, c'est le début du jeu. En tout cas, en plus, les... Comment dire ? Les... Ah oui, par contre, le machin qui... Remarque, le machin, je peux m'en servir pour faire un pour... pour boinguer dessus. Enfin bon. Ah ben oui, forcément. Toadette. 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 Ce serait peut-être plus indiqué d'en avoir. En plus, la musique, il fait vraiment bien ambiance comme ça. Ok, il va falloir qu'on chope ces trucs-là. On va essayer d'esquiver les boules de neige, comme disaient mes grands-parents de leur vivant. La boule de neige ? Ben forcément, quand il y a de l'Est, il y a le petit n'accent. Ok. Boing, boing. Je vais continuer par là. Ah, d'accord. Ça commence pas trop mal. Ça, le coup de l'enchaînement... Enfin, l'enchaînement avec deux, mais... Le coup d'essis, comme ça, dans un niveau New Super Mario Bros U, ça me rappelle... Je sais plus si... Je crois qu'on l'avait fait dans Mario Maker 1. C'était un niveau qui s'appelait Super Myth Bros. Je sais pas si vous l'avez vu, ce niveau-là. En gros, c'était vraiment un niveau dans un château de Bowser. Où il fallait esquiver plein de... Ben, plein de scies, justement, à la manière d'un Super Meat Boy. C'était un niveau vraiment assez difficile, mais très très bien fait. Oh, mais du coup, si jamais vous l'avez pas vu, vous devriez pouvoir le trouver assez facilement en vidéo. Alors, on va. Ah, encore une pièce de 50. Ah, attends ! Je suis en train de me dire, les grosses pièces, c'est pas censé représenter les fraises, des fois. Bon, ben, comme ça, je suis un être subversif. D'accord. On va partir du bas. Ok, c'est pas mal. Ok, je pense pas que je vais en avoir besoin. Psst, doucement. Oh, vas-y, vas-y, ta priorité. D'accord, je vois ce qu'on va devoir faire. Merde ! Ah, j'aurais peut-être pu, en fait, tout simplement, partir en saut-toupie. Bon, en tout cas, on avance, hein. 67 secondes, c'est quoi ? C'est peut-être un bon tiers du level ? On va voir. Mais en tout cas, bah... Ouais, ouais, ça, c'est le genre de défi que j'aime bien relever dans un Mario Maker. Parce qu'on est sur un niveau qui a l'air... Qui se repose bien sur ses mécaniques. Qui, en plus de ça, a mis une bonne ambiance sonore. Et que je trouve, pour l'instant, bien fait. Comme le jeu de base. Enfin, comme le jeu dont il s'inspire. J'aurais pu te dire ça comme ça. Bon, après, Mario Maker est un bon jeu de base aussi, hein. Et je pense que si jamais je vais à peu près au même endroit, et que je me foire, donc en gros, revenir là-haut, on va peut-être faire un peu de montage... Oh, nice. On était pas loin du fail. Mais je disais, si jamais je meurs encore une fois, après être allé relativement loin, ce sera montage de nojutsu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Heureusement qu'il y a la partie en dessous, mine de rien. Ça offre des tentatives. Et les tentatives, c'est bien. Non, ça, par contre, c'était... Ok, c'est bon. J'ai eu peur que ça fasse n'importe quoi. Bon, en même temps, il faut dire, les sauts depuis les lianes, c'est un peu un truc avec lequel j'ai du mal. J'aimerais comprendre ce que je fais de travers. J'ai quand même failli sauter droit dans les... Ah, bah oui, forcément, si je fais pas le bluip. Bon, après, tant que je survis, on m'en fout. Ah, doit être ça. Presque. Ah non, tant que je meurs pas, je ne coupe pas. Rien à... Rien à taper. Rien à taper, ma bonne dame. Rien à taper, ma bonne dame. Voilà, c'est déjà mieux. Attends, attends, attends. C'est encore celui-là. Hop. Voilà, je préfère ça. Donc, on va se balancer et on va faire... Youhou ! Ah, oui, c'est ça. Ok. Je comprends mieux ce qu'on attend de moi. Bon, bah... Est-ce que ça va passer ou pas ? Alors, attendez. On crie pas victoire tout de suite. Chaud patate, ce coin ! Chaud patate ! Oh ! Oh ! Je suis passé, tas de bitches ! Attends, attends, attends. Je suis pas encore sorti de l'auberge avec ces conneries. Ok. Check point. Donne-moi un check point, s'il te plaît. Oh, oui ! Oh, yes, sir ! Ok, on a atteint le premier check point. Oh, oh. Ah oui, d'accord, tout à fait. Ah oui, d'accord ! Ok, je crois que je comprends. Ok, je crois que je comprends. Ah ouais, heureusement qu'il y a le check point. Heureusement qu'il y a le check point. Attends, de ce que j'en comprends. Attends, attends, attends. Je suis en train de me dire. Non, j'ai besoin de ça. Ah non, d'accord. C'est vraiment pas ça. Ah d'accord, faut que je choque quand il revient du coup, non ? Vas-y, ici, mon petit. Hop, hop, hop. Ah, merde ! Mais ok, je peux aller par au-dessus. Ok, 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 ok. Bon, premier check point. Il m'a fallu quand même à peu près 25 minutes pour l'atteindre, ce check point. Ah, mais ça va, c'est... Attends, il y a quelque chose là, en bas ? Ah ouais, du vide. Ah, bonjour. Comment allez-vous ? Tiens, mets ici, mon petit. 1U ! Ah oui, t'es un 1U ! Faut que je te rappelle que t'es un 1U. Oh, punaise. Là, là, là ! Je m'en fous, je suis pas mort. Mais fou, j'ai un check point. En vrai, ça fait quand même 25 minutes que je suis dans le level. J'ai peut-être... Si j'ai... Si j'ai du mal à progresser, peut-être de le garder sous le coude pour le live final. Mais franchement, je vous le dis, mesdames et messieurs les gens, on est dans un niveau que je qualifierais de fortement qualitatif. Voilà. Ça, ça, au moins, c'est dit. C'est dit. Ok. Zone suivante, je vous prie. Oh, punaise. Je déteste ce genre de saut à la super mid-boy. Je me prends la scie au moins 17 fois. Allez, il y a peut-être moyen de progresser encore un peu. Allez, il y a peut-être moyen de progresser encore un peu. Je vais m'accorder. Je regarde. Je vois que je suis à 31 minutes sur la... Vous pouvez le dire ? Allez, je m'accorde jusqu'à 40 maximum. Entre 30... Allez, 35 minimum. Entre 35 et 40, si je vois que ça passe pas, je passe à un niveau 100 parce que c'est que le deuxième niveau de la journée et j'aimerais en faire encore deux. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas un épisode à 5 niveaux mais peut-être la prochaine fois. Oh ! L'ami Outlife qui va sur Mario Kart. Hé, Outlife, si tu regardes, c'est quand que je te remets ta volée à Mario Kart ? Ah non, parce que la dernière fois, je vous le dis, les gens, on s'est fait une petite sur Mario Kart. Ça va être, il a acheté la suite pour ses gamins. Et il m'a dit « Ah, vas-y, passe-moi ton code ami, on se fera du Mario Kart à l'occasion. » Bon, pas de souci. Puis on s'en est fait. Et on a fait 24 courses. On avait rajouté des ordi, il y avait sa femme qui jouait avec aussi. Sur 24 courses, j'ai fini une fois deuxième, 23 fois premier. Je veux dire, je lui ai mis une de ses volées au mec. Le pire, c'est qu'entre deux courses, il va me voir sur des scènes et il me fait « Bon, c'est quoi l'entourloupe ? Yoshi, il est complètement cheaté ou quoi ? » Ben, non. C'est juste que Yoshi, il a le swag. Parce que j'avais mon combo habituel. J'avais Yoshi bleu ciel dans le quad nounours. Évidemment. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment regardé les stats, des fois que j'avais un combo complètement pété, mais, bah, non, en fait, c'est simplement que Yoshi, avec tout ce combo-là, il est dans la moyenne haute des persos, mais ce n'est pas le plus rapide, le plus pété. Bon, après, il faut dire aussi qu'on avait mis, je crois, en 150 CC et, j'avais mis les bonus en mode explosif, donc plus de bombes, plus d'éclairs, plus de carapazes, plus de trucs rigolos. Ça ne va pas empêcher de gagner. Oui, parce que, bon, je ne sais pas comment vous êtes, vous, quand vous jouez à Mario Kart, mais moi, je peux vous dire que s'il n'y a pas le mode explosif, bah, je me fais presque chier, en fait. après, ça, c'est aussi un des restes de la vieille époque de l'époque où on se faisait beaucoup de Mario Kart 2 avec la Mimogani quand on se voyait, enfin, quand on habitait encore dans le même coin, du coup, quand on pouvait se voir. on s'en faisait très régulièrement, puis on... le Mario Kart 2, on l'avait tellement poncé qu'on mettait 150cc, ordi, niveau difficile, bonus explosif, on finissait quand même premier, deuxième. Je ne sais pas ça pour me la péter, mais bon. Voilà, c'est comme aussi à l'époque où on s'éclatait à faire du... Il y avait encore le mode tournoi dans Smash Bros, comme on sait qu'il avait retiré dans le Wii U, mais on avait gardé... Enfin, on se lançait des tournois dans le mode, du coup, dans le mode tournoi de Smash Bros Brawl. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait généralement nos persos principaux qu'on essayait de mettre un peu partout. On en mettait genre 3 ou 4, et pour le reste, on mettait genre des ordi levels assez élevés. Genre on les mettait, je crois, level 7 ou 8. On ne mettait pas niveau 9, parce que niveau 9, c'est quand même bien, bien pété à l'époque. Et on faisait vraiment ça, on s'éclatait, puis à la fin, généralement, il ne restait plus que nous dans les tournois. On le faisait aussi quand on invitait d'autres potes, et on avait mis une règle en place histoire d'éviter les espèces de désantages quand deux personnages d'un même joueur s'affrontaient. C'était que si deux personnages d'un même joueur s'affrontaient, le joueur en question n'avait pas le droit de jouer pour justement éviter de prendre un avantage. Bon après, c'était qui voulait prenez le contrôle des personnages, c'était juste pas la personne qui les avait choisis. On trouvait ça sympa à l'époque. C'est tout que maintenant on n'en fait plus trop parce qu'on s'est un peu éparpillé aux quatre coins de la France avec la bande de potes, donc du coup c'est plus difficile de se faire des soirées Mario Kart ou Smash Bros, mais bon, on a remplacé ça par les soirées jeux de rôle et les soirées board game arena. Moi, je trouve qu'on y a gagné en perso. Bon, je pense que ce sera probablement la dernière tentative, après je passerai à un autre niveau. Mais le niveau ira très clairement dans ma liste revanche pour... Bon, attends, non, oula. Ouais, bon. Allez, on va quand même donner un cool parce que j'ai bien apprécié ce que j'ai testé. Je garde le niveau pour la revanche du live de fin de saison 2, donc c'est un abandon partiel, mais pas un abandon total. En tout cas, Candide, je tiens à te dire que c'est peut-être, dans tous les niveaux que tu m'as donné, c'est peut-être celui que je préfère. Voilà, comme ça tu le sais. Allez, on va passer à un troisième niveau pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Au pire, je vois encore quelqu'un qui a trois niveaux dans la liste, alors je crois que ça fait trois épisodes de suite qui passent. Je sais que certains qui attendent d'attendre à dire pourquoi lui, il ne passait pas moi. Ben, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est Jean-Michel Peric, alors, il nous a donné deux niveaux, on va dire que les premiers niveaux qu'il nous a donné, disons que c'était des niveaux qui existaient, je n'avais pas grand-chose de plus à rajouter. Grand combat des boss. Attention, attention au magicien boss. Moi, je connais le magicien d'OZ, c'est pareil. En tout cas, sur du Mario 3D World, je suis en train de me dire qu'on n'aura pas fait de Mario 3D World par de Mario World pour l'instant. D'ailleurs, 3D World qui arrive lundi 16h sur la chaîne avec une première, je vous prie. Ok. Très bien. Eh ben, si je peux me mettre là, je vais te bourrer, mon petit. Attends. Hop. Ah ben, je joue comme ça. J'ai un coin safe, je l'utilise. Est-ce que je suis un enfoiré ? Totalement. Oh, mais il est invisible, le petit. Donne-moi la clé. Oh, il est avec, évidemment, du spam d'ennemi. une étoile. C'est une étoile. Elle est gratuite, je la prends. Ok. Il y a encore une section après. On a un checkpoint, c'est déjà ça. Par contre, il y a un poil. Oh. Attends, je vais prendre le bloc pot. Merci. Merci. L'octobus étoile, évidemment. Merci. Au revoir. Évidemment ! Il faut choisir une porte. Euh, la troisième. Ah ouais, mais je suis... Vas-y, poteau. Bon ben, je sais que ce n'est pas la porte numéro 3. Eh, franchement, Jean-Michel, il faut qu'on parle à un moment donné. le coup de choisir une porte. C'est peut-être drôle pour toi, mais pour les gens qui jouent, ça l'est beaucoup moins. J'ai même envie de dire... Déjà que la première fois, ça ne m'a pas fait rire. Attends. Ok. Vas-y, je prends le paradis de ne prendre aucune porte. Ah, j'avais raison ! J'avais raison, il ne faut pas prendre les portes. Bon, ben, au moins, ce niveau a été terminé assez rapidement. Et comme les deux niveaux précédents, ben, c'est un niveau qui existe. Je ne peux pas vraiment dire que c'était bon dans la mesure où au premier boss, j'avais un combat à point safe qui me garantissait la victoire. Deuxième truc de boss, je pouvais spammer la fleur de feu et j'avais une étoile. Pareil pour le troisième. Le quatrième, c'était la même chose. Et après ça, ben, il y avait le truc des portes pour désorienter et il ne fallait juste pas les prendre. Mais, je vais me permettre une petite remarque que j'espère constructive. Le coût du choix des portes, ce n'est pas drôle ! Ce n'est pas un élément de gameplay intéressant ! Parce que là, c'est juste du troll gratuit bête et méchant ! La personne qui va voir ça, je prends mon exemple, elle va se dire « Pourquoi ? » C'est juste le « Pourquoi ? » Je ne trouve pas ça intéressant comme élément de gameplay. Bon, après, ça ne mérite pas un bof non plus. Bon, on va se faire un quatrième niveau, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Alors, les fous, je vais les garder pour la prochaine fois finalement. Au pire, je vais prendre le dernier niveau de la mise « The Black Knight ». Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ce sera le dernier niveau pour aujourd'hui. J'ai bien noté le C. Bien ça. Assault. J'espère qu'on va re-suivre encore une fois. Un auto-scroll, shoot them up. 3,26 de record du monde et on est à 20% de réussite. Let's go ! Oui, comme je l'ai dit, je garde évidemment le niveau de Céleste pour le live de fin de saison. En fait, tu vas voir que j'aurai tellement de niveaux en revanche que je ne pourrai même pas prendre de niveaux pour la fin de saison. En fait, je me demande si ce ne serait peut-être pas plus judicieux d'attendre l'épisode 20 pour accepter les niveaux de fin de saison. Parce que selon mes calculs, il devrait y avoir je pense une semaine de battement entre le dernier épisode de la saison et le live. On va peut-être plutôt la jouer comme ça. Ouais, je ne verrai probablement pas les soumissions de niveau pour le live de fin de série avant l'épisode 20. Ouais, ça me paraît un peu plus safe. Oh, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. En même temps, ces niveaux, si tu tires tout le temps, ça passe en 2-2. Tu restes sur le bord gauche de l'écran et tu bombardes. Et ça aussi, j'ai presque envie de se lancer. On va voir s'il y a un twist. Ouais, il y a juste les petits points mais c'est tout. Il va falloir qu'on creuse. Non. Oh, nice. Ok. Oh non, le truc de la Kitu, de toute façon, c'est en défilé, c'est un auto-scroll. Ah ! Voilà. Des trucs qu'on ne peut pas tâtoner avec un rayon. Oh, un boum boum. Merde. Ok. Tu me donnes ma clé. Merci. Bon, ma première section terminée. Après, un peu moins d'une minute 40. C'est un peu 1 minute 45, pardon. Ok. Avec un Yoshi, évidemment. Et maintenant, parce que bon, j'ai le Bowser Copter mais j'ai le Yoshi. Non, par contre, il faut... Il faut toujours garder le Bowser Copter. Hop. Hop. On esciffe tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on perd en premier ? Notre fleur de feu ou notre Yoshi ? On perd notre Yoshi. Merde ! Attends. Attends, attends, Peut-être qu'on va le récupérer. On voit ça. Oh ! C'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était totalement calculé. Je ne veux pas le savoir. Ok, on est déjà sur une section un peu plus animée, mine de rien. Ah, ça bombarde. En même temps, ça ne s'appelle pas Assault pour rien. Enfin, Assault. C'est ça en anglais. On se concentre pour tataner un max de trucs. Ah, puis il y a un Bozware. Comme ça, on pourra lui dire « Ah, ciao, Bozware ! » 100 secondes. Oh ! Comment on lui a tatané le pimpon ? Allez, est-ce que je peux finir avec un Yoshi, s'il vous plaît ? Bye, bye, Bozware ! Ah, ciao, Bozware ! Ouais ! Tranquille ! Attends, il nous a fallu 218 secondes sur 3.38. Leur corps du monde était à combien ? Je ne sais plus. Il était à 3.26. Dommage, on n'était pas loin. Mais c'était un niveau sympathique. On a fait du bombardement. Il y a eu des petits tweets. Et on a fini sur un Yoshi ! Voilà ! Si on finit sur un Yoshi, je suis content ! Et du coup, merci à toi, The Black Knight, pour ce niveau ! Et du coup, mesdames et messieurs, les gens, c'est sur cette note que je vous propose de conclure ce nouvel épisode de Mario Maker 2. Je vais vous remercier de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouceau des familles en partant. Ça fera super plaisir. Ne pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou de parler de la chaîne autour de vos sélectures, vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour le dire-tour, ça fait plaisir. Les moments épiques et les failes avec les hashtags associés. Vous connaissez le mec, mais pas non plus d'aller chercher à la chaîne de VOD ainsi qu'à ma chaîne Twitch dont les liens sont en description. Et en attendant de prochaines vidéos, notamment le début de Mario 3D World dès lundi, 16h avec une première. Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir. Et non pas à ciao, bosswear. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501